Aimez-vous lire ? Je t'ai dit plus de 20 fois ! Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures, pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique Album Jeunesse, présentée par Emma. Bonjour ! Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ? Alors, un très beau livre que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, en fait, je l'avais oublié, ce livre, qui s'appelle Thomas Aigle Bleu. Et donc, c'est un livre qui est paru en 95 au Père Castor, aux éditions du Père Castor. Et c'est un livre qui vient des Etats-Unis et qui est sorti en 94 là-bas. C'est l'histoire d'un Indien, d'un Amérindien, plus exactement. Donc, c'est un texte de Gay Matahi et de Jewel Grootman, qui sont deux sœurs jumelles. L'une est spécialiste de la restauration historique et l'autre est juriste. Et elles vivent à New York. Pour ce livre, il y a également eu un conseiller culturel qui s'appelle Arthur Amiotte et qui est un Indien Lakota. Lakota, c'est une des variantes des Sioux. Ce sont des Sioux, mais il y a deux tribus chez les Sioux. Il est historien, enseignant, auteur et illustrateur. Il connaît très bien, évidemment, les traditions et les coutumes de sa tribu. Et puis, il y a un illustrateur qui s'appelle Adam Svijanovic, qui est né en 60 au Massachusetts et qui est un artiste assez connu aux Etats-Unis. Il a fait beaucoup d'expos, beaucoup de travail sur l'art pictural indien, mais pas seulement, il s'en est inspiré aussi. Ensuite, après ce livre qui s'appelle Thomas Aigle Bleu, il y a eu une suite, en quelque sorte, qui s'appelle Le Voyage de Thomas Aigle Bleu et qui est paru en 2001 chez Percastor, donc le même éditeur. Alors, c'est un ouvrage un peu particulier parce qu'il est relié par le haut. Il est imprimé sur des pages comme les pages d'un cahier d'autrefois. Et ça fait que ce livre, on le lit pas du tout de la manière habituelle, on le lit de haut en bas. Le texte, donc on l'ouvre en fait de haut en bas et le texte est écrit sur la page en haut et l'illustration est en bas. Et il y a quelques doubles pages où l'illustration prend toute la largeur, enfin ou la hauteur plus exactement, du livre. Le texte est écrit en italique comme le font les enfants sur leur cahier d'école. Parce qu'en fait, ce cahier, on pourrait appeler ça un cahier, bon, un peu luxueux quand même, là, dans l'état où il est actuellement, mais il a été inspiré par des vrais cahiers et qui ont existé au XIXe siècle, donc dans une école dont je reparlerai, une école où on a obligé les Indiens à venir pour devenir des bons hommes blancs, prendre les codes des hommes blancs. Et donc, comme ils avaient une tradition de dessin, on leur avait donné des cahiers avec des crayons de couleur et on leur demandait de raconter leur histoire comme ça. Et donc, c'est un des cahiers de cette époque, donc dessiné par, enfin, on peut supposer, parce qu'en fait, c'est quand même une fiction, mais ils se sont vraiment documentés, il y avait des historiens et tout. Donc, c'est les cahiers que faisaient les enfants à l'époque. Donc, c'est assez, c'est très beau en termes d'illustration et le texte aussi. Ce livre raconte l'histoire d'un jeune Sioux qui a été élevé dans la tradition Sioux, c'est-à-dire avec une éducation à la bravoure, une éducation à la chasse et à toutes les coutumes de la tribu. Et puis, dans ces tribus-là, il y a des sorciers, enfin, il y a un sorcier, plume rouge, il s'appelle, qui un jour annonce que va venir un homme blanc qui va les enfermer. Et donc, en fait, c'est toute l'histoire du peuple indien, finalement, qui est racontée. Alors, je lirai des extraits et tout. Ce cahier a donc été écrit à une fois que cet enfant ait été envoyé dans cette école. Et donc, là, il raconte aussi qu'est-ce qui se passe dans cette école, tout ça. Donc, on va faire une pause. Je vais, alors, je ne sais plus ce que j'ai choisi. Oui, c'est un chanteur, donc c'est un indien qui chante. Et ça s'appelle Into the Wild et c'est un chanteur actuel, contemporain indien. Vous n'zurez pas, c'est un chanteur actuel. Je reprends. En fait, le livre, ça raconte l'histoire des Indiens et donc ce moment où les hommes blancs commencent à arriver, où ils commencent à prendre beaucoup de place, puisque les Indiens, ils expliquent, il y a des images pour ça, qu'eux, ils vivent en fonction du bison, ils suivent les bisons, ce sont des nomades. Évidemment, moins il y a de bisons, moins ils ont à manger et plus ils sont obligés d'aller loin pour pouvoir se nourrir et même s'habiller. Le bison, c'est tout. C'est la nourriture, les vêtements, leur maison, tout est fait à partir de là. Et donc, l'arrivée de l'homme blanc les a complètement chassés de leur propre territoire, à tel point qu'il y a eu des conflits, évidemment, que les Indiens ont été mis dans des réserves. Ils ont signé des traités pour pouvoir, au moins, qu'on leur fiche la paix dans les réserves et avoir des terres importantes à côté de ces réserves. Évidemment, l'homme blanc n'a pas respecté les traités, c'est-à-dire qu'il a continué à aller chasser sur les terres réservées, etc. Et du coup, il y a eu vraiment, là, pour le coup, conflit grave. Évidemment, les Indiens ont été majoritairement exterminés. Et puis, comme ils ont été vaincus, on a obligé les enfants des tribus indiennes à aller dans des pensionnats, qu'on appelait des pensionnats indiens. Et là, le cahier vient d'une école qui est à Carlisle, qui a fonctionné, j'ai noté les dates, de 1879 à 1918. Donc, elle a accueilli beaucoup de jeunes Indiens en pensionnat. Et la plupart des dessins qu'on a retrouvés ont été faits entre 1879 et 1885. Donc, vraiment, c'est l'histoire du peuple indien qui est racontée dans ces cahiers. Et quand ils arrivent dans ce pensionnat, on les oblige déjà à changer de nom. On leur coupe les cheveux, on les habille, on leur prend leurs habits, on leur dit non, non, vous ne pouvez pas être habillés comme ça. Donc, on les oblige à porter des habits d'occidentaux, j'allais dire. Oui, ils viennent d'Europe, les Américains, les conquérants. Et finalement, on leur demande d'abandonner toute leur culture. Et donc, petit à petit, ils apprennent la langue anglaise qu'ils ne connaissaient pas. Et à partir du moment où ils arrivent à communiquer en anglais, et là, on leur interdit de parler leur propre langue. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est donc raconté en image et aussi avec du texte dans ce livre. On voit ces moments où, par exemple, chez les Indiens, ce moment où ils coupent les cheveux, c'est un moment qui fait très peur à tous ces enfants. Ce sont des adolescents. Lui, c'est un adolescent quand il est parti là-bas. Parce que chez les Indiens, quand on coupe les cheveux, c'est un signe de deuil. Donc, comme on ne leur expliquait rien, quand ils sont arrivés, on leur a coupé les cheveux à tous et ils ont tous cru que leurs parents étaient morts, que leur famille était morte. Donc, on leur a quand même dit non, 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 c'est pas ça. Mais ici, c'est comme ça qu'on éduque les gens. Alors que là-bas, les cheveux, c'est vraiment très précieux. Et il y a tout ça qui est raconté. Et ce moment où après, donc le livre, il se termine, bon voilà, il a acquis la culture, enfin la culture, la langue en tout cas. Il a compris certains rites de l'homme blanc. Il a appris à utiliser des outils, tout ça. Donc, il quitte cet établissement pour retourner parmi les siens. C'est assez beau parce qu'on voit que finalement, même dans le cadre de ce pensionnat, qui devait être vraiment quelque chose d'extrêmement dur, il y est resté six ans quand même. Il a quand même gardé profondément, évidemment, sa culture. Et après, il revient et dit, « Oui, j'ai appris ça, ça et ça de l'homme blanc, mais je sais que... » C'est un livre qui vraiment pointe évidemment la grande différence de culture entre l'homme blanc et l'indien, à quel point la culture indienne a été complètement méprisée, bafouée et tout. C'est une belle histoire, mais c'est finalement un peu triste et d'autant plus triste quand on sait ce que l'homme blanc a fait, ce que l'avidité de l'homme blanc a fait au monde et à la terre. Parce que chez les Indiens, vraiment, la terre, c'est la mer. Et donc, c'est sacré, on ne lui fait pas de mal et on la respecte. Alors, juste avant de faire une autre pause musicale, juste dire qu'en faisant des recherches, je suis tombée sur un documentaire sur Arte, qu'on peut voir en ce moment sur le site d'Arte, qui s'appelle « Tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant ». Et c'est un documentaire qui a été fait sur l'Indian Act au Canada, qui a été signé entre les Blancs et les Amérindiens en 1876. Et vraiment, ce pacte qui a été signé avait vraiment clairement pour but d'isoler les Indiens de l'homme blanc, de le sédentariser alors que c'était des peuples nomades et de façon à mieux contrôler ses territoires et ses ressources. Ça a été qualifié vraiment de génocide culturel. Et ce documentaire, il reprend toute l'histoire du Canada et de ce génocide. Il y a encore aujourd'hui des survivants qui demandent évidemment réparation et qui ont dû faire des études, il y en a qui sont avocats, mais c'est très compliqué. Si l'Amérique n'avait pas été peuplée, ça ne poserait pas de problème, mais elle était peuplée et on a complètement exproprié tous ces gens. C'est vraiment dur, c'est un génocide. Alors, deuxième pause musicale, c'est un chant chamanique, « Aigle bleu ». Sous-titrage Société Radio-Canada « Aigle bleu ». Sous-titrage Société Radio-Canada C'est impressionnant. Alors, je vais vous lire quelques extraits et peut-être décrire aussi les dessins qui sont donc dessinés au crayon et coloriés. Et c'est très, très beau, ces dessins. Tout au début, je suis née à la lune où les chevaux perdent leurs poils rudes. J'ai su monter à cheval avant de savoir marcher. Pour mon huitième hiver, mon père, bras de fer, m'a offert mon premier cheval. C'était mon meilleur ami. Donc voilà, c'est vraiment la façon dont ils sont élevés. Alors, les rêves aussi, je ne l'ai pas dit, mais les rêves ont beaucoup d'importance aussi chez les cieux. On verra plus tard. Mon père m'a enseigné la bravoure. Il m'a appris qu'il est plus glorieux de toucher l'ennemi ou de lui prendre son cheval que de le tuer. Quand nos guerriers avaient accompli un coup d'éclat, ils en retraçaient le récit en peinture et ils marquaient d'une coche leurs bâtons de bravoure. Ils avaient des bâtons de bravoure et donc c'était le signe. Plus leurs bâtons de bravoure étaient cochés ou dessinés, plus ils étaient braves. Et je ne l'ai pas dit, mais il n'y avait pas d'écriture chez les Indiens. Ils communiquaient par le dessin et donc ils dessinaient beaucoup. Ils peignaient et ils dessinaient beaucoup sur tous les supports possibles, surtout des peaux de bêtes. Leurs tipis étaient décorés. Leurs vêtements n'étaient pas seulement tissés, mais décorés aussi de peinture, leurs accessoires. Ils racontaient en fait les histoires sur des supports en peignant. Alors, nous étions le peuple du bison. Nous lui devions presque tout. Nous vivions côte à côte avec lui. Nous avions toutes sortes de cérémonies pour remercier le bison et honorer son esprit. Il vivait du bison, mais en même temps, il le respectait. On ne tuait pas comme ça pour rien. Donc, il y a une image qui est belle là où on voit un guerrier à cheval au milieu d'un troupeau de bisons et avec son arme, c'est une espèce de lance avec laquelle ils pouvaient tuer les bisons. Alors, bon, je ne vais pas raconter toutes les pages, mais il y a une image de tous leurs tipis qu'ils plaçaient toujours en rond parce que pour eux, le cercle était très symbolique et leur village était toujours construit. Leurs tipis étaient eux-mêmes ronds et étaient installés en rond, en cercle, parce que le cercle a des pouvoirs. Qu'est-ce que je peux vous lire aussi comme extrait ? « Ah oui, nous n'avions pas de livre avec des mots écrits, mais nous écrivions en images. Autour du feu, les anciens racontaient notre histoire. Et chaque hiver, Plume Rouge, donc le sorcier du village, peignait sur une peau de bison les grands moments de l'année écoulée, les chasses, les batailles et les événements sacrés. Peindre était pour nous écrire. » Voilà, toute l'histoire était racontée en peinture. Il se retrouvait autour du feu, il racontait, mais quand quelqu'un racontait, un autre peignait en même temps pour qu'il y ait une trace écrite, en quelque sorte, de ce qui était dit. Après, pas tout, bien sûr. Il y avait des tas de chants, des danses, des jeux aussi. Il dit qu'il y avait des jeux entre jeunes indiens. Ils avaient un jeu de balles, de balles qui poussaient avec un bâton. Ils pouvaient être une cinquantaine et c'était un terrain immense. Et donc, ils étaient extrêmement agiles et très bons pour ça. Et quand on leur a appris le football, parce que dans ce pensionnat, on leur a dit « Non, non, vous ne jouez plus à ça, vous jouez au football. » C'était les meilleurs joueurs de football parce qu'ils avaient toujours joué comme ça et très, très, très bien, quoi. Alors ensuite, à un moment, sa tribu est attaquée par une autre tribu et lui, il se cache parce qu'il ne peut pas. Il est tout seul, il est isolé du groupe, de l'endroit où il dormait. Et donc, il se cache dans un arbre. Au bout d'un long moment, le silence revint et l'arbre me fit parvenir une vision. Un ours qui dansait et chantait, deux aigles qui se battaient. Et tout à coup, à mon tour, je me vis devenir un aigle avec de grandes plumes bleues aux ailes et m'envoler vers le ciel. Voilà, et c'est de là, de ce songe. Donc, le songe est dessiné. C'est vraiment beau, on voit l'arbre, les aigles lourds. Et donc, il raconte qu'il lui est arrivé de monter tout en haut d'un rocher et puis de ne pas pouvoir redescendre. Et il a séjourné avec des aigles pendant quelques temps. Et alors après, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? Les aigles, au bout de, je ne sais pas, quelques semaines, l'ont ramené, l'ont porté et l'ont ramené jusque dans sa tribu. Et c'est de là que lui vient vraiment ce nom, aigle bleu. C'est son nom, le nom qui lui a été donné par sa tribu, par les Sioux. Les Sioux Lakota. Voilà, alors bon, après, il y a l'arrivée des hommes blancs. Je feuillette, hein, mais je ne lis pas tout parce que, bon. D'autres hommes blancs ont traversé la prairie dans des tipis montés sur roues. Ils arrivaient par dizaines et il n'y avait plus de place pour nous, ni pour nos frères à quatre pattes. Toujours, nous devions parcourir de plus longues distances pour nous nourrir. Alors, je me suis souvenu de la prédiction de Plume Rouge qui avait dit que, voilà, l'homme blanc arriverait et que ce serait terrible. Donc, on voit dessiner toutes les roulottes avec tout, donc les unes après les autres qui arrivaient comme ça sur leur territoire sans leur demander, bien évidemment, ni un droit de passage, ni rien du tout. Ils estimaient qu'ils étaient chez eux, quoi. Voilà toute l'histoire, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est un très, très beau livre parce qu'on voit que c'est vrai. Enfin, c'est une histoire vraie racontée par un enfant avec les dessins qu'ils pouvaient faire à l'époque et c'est extrêmement émouvant de voir qu'en fait, ils n'ont eu aucune chance, aucune chance, voilà, et que l'avidité a gagné sur la sagesse. Alors oui, quand même, la dernière page, parce que bon, voilà, il revient parmi les siens, juste la dernière page. J'ai appris les us et coutumes de l'homme blanc, comme le souhaitait mon père. J'ai appris à compter comme lui et à manier ses outils. J'ai appris à narrer mes récits avec les mots de l'homme blanc. Mais j'ai appris aussi que l'homme blanc ne sait pas voir avec les yeux de son cœur et qu'il n'entend rien lorsque pleure la terre. Et ça, c'est 19e siècle, hein ? Et pour nous, la sagesse vient des rêves. De retour parmi les miens, je galoperai sur deux couleurs, c'est son cheval, à travers la prairie, libre comme le vent. Je chérirai notre mer, la terre, et tous ses présents. J'ouvrirai les bras tout grands aux forces invisibles et j'honorerai les rêves qu'elle m'envoie. Ben, je vous quitte sur ces mots, sur l'histoire de Thomas Aigle Bleu, donc, aux éditions Percastor. Sous-titrage ST' 501